Alors mes chers amis, j'aimerais aujourd'hui vous parler d'un sujet très important. Je peux vous dire que cette question, elle m'est posée vraiment, j'allais dire au quotidien. Il y a beaucoup, beaucoup de personnes qui m'interrogent à ce sujet. A savoir, peut-on payer l'école, le Talmud Torah des enfants, en se servant de l'argent du Maaser ? Vous savez que les frais du Talmud Torah coûtent beaucoup d'argent. Et on aimerait bien pouvoir se servir de l'argent du Maaser pour le faire. Alors il faut savoir mes chers amis, que si bien évidemment on envoie nos enfants dans une école dans laquelle la majorité de la journée on lui enseigne les enseignements Chol, on n'enseigne pas de Torah, il n'y a pas de question. Bien évidemment qu'on ne peut pas se servir de l'argent du Maaser pour cela. Mais imaginez, comme par exemple en Israël, c'est le cas, comme en France, dans certains endroits, on paye vraiment le Talmud Torah de l'enfant. Ça veut dire des écoles dans lesquelles toute la journée, la majeure partie de la journée, on leur enseigne de la Torah et de la Hira de Shamaim, on leur apprend à étudier, etc. Est-ce que je peux me servir de l'argent du Maaser pour cela ? Alors il faut savoir ce que dit le Rav Eliashiv. Il dit s'il est vrai que c'est une mitzvah d'enseigner la Torah à mes enfants et qu'on avait dit qu'on a le droit de se servir de l'argent du Maaser pour accomplir des mitzvot. C'est le cas dans des mitzvot que je n'étais pas obligé d'accomplir. En tant que père, j'ai un enfant en bas âge, je ne parle pas encore des enfants qui sont déjà adultes, je parle encore d'un petit enfant. J'ai une obligation de lui enseigner la Torah. Pourquoi je l'envoie dans ses écoles, dans ses Talmud Torah ? Parce que moi-même, je n'ai pas le temps de lui enseigner la Torah, je n'ai pas les facultés pour lui enseigner la Torah. Puisque c'est une mitzvah qui m'incombe, je ne peux pas me dire que je me sers de l'argent du Maaser pour accomplir cette mitzvah. Si par contre, dit le Rav Eliashiv, il y a deux Talmud Torah qui existent. Un où la scolarité coûte par exemple 300 euros et l'autre où ça coûte 500 euros. Maintenant, moi je vais l'envoyer dans celui de 500 euros parce que je sais que le niveau est bien meilleur. Mais celui de 300 euros, il a aussi un bon niveau. Simplement, il n'est pas aussi bien que celui de 500 euros. Là, dit le Rav Eliashiv, la différence entre ce que j'aurais pu payer si jamais je l'avais envoyé dans le Talmud Torah moins bon et ce que finalement je dois payer parce que j'ai décidé de l'envoyer dans le bon Talmud Torah, ça je peux tout à fait le dépenser de l'argent du Maaser. Pourquoi ? Parce que je n'ai pas d'obligation en tant que père d'envoyer mon fils dans le Talmud Torah, le meilleur. J'ai l'obligation de l'envoyer pour étudier la Torah. Donc je ne peux pas me permettre de ne rien payer du tout de mon propre argent. Évidemment, les 300 euros qu'il aurait fallu payer dans tous les cas, dans n'importe quel Talmud Torah, ça je suis obligé de les dépenser de mon argent. Par contre, le surplus que je suis prêt à dépenser pour avoir un Talmud Torah encore meilleur, avec un niveau encore meilleur, ça j'ai le droit de le payer à partir de l'argent du Maaser. Quelquefois, il y a des enfants qui ont du mal à suivre à l'école. Et donc on aimerait bien leur trouver un enseignant qui va leur enseigner. Ils sont à l'école le matin, ils sont au Talmud Torah, et puis l'après-midi, le soir, on leur emmène un enseignant qui va leur enseigner la Torah. « Est-ce le droit de me servir de l'argent du Maaser pour cela ou pas ? » Alors Abel Yashiv, il dit « Eh bien, ça dépend. Si jamais mon fils n'est pas du tout au niveau de la classe, et la raison pour laquelle je veux emmener un enseignant, c'est pour pouvoir lui permettre d'arriver au niveau normal, et bien moi, en tant que père, c'était mon devoir de faire en sorte de me soucier que mon fils arrive au niveau qui est le niveau de la classe, qui est le niveau normal, qui est le niveau qu'un enfant de cet âge-là doit avoir à peu près. Et donc ça, je ne peux pas me permettre de payer de l'argent du Maaser. Si par contre mon fils, il a déjà un bon niveau, il a le niveau de la classe, simplement je veux lui enseigner davantage, pour qu'il étudie la Torah plus d'heures, pour que même le soir, il étudie la Torah, pour que son niveau soit encore meilleur, pour qu'il puisse approfondir davantage son étude. Alors là, dit Abel Yashiv, bien évidemment, que j'ai le droit de me servir de l'argent du Maaser pour cela. Le Minchat Yitzchak, lui, ne rentre pas dans ces considérations-là. Est-ce que c'est pour arriver au niveau de la classe ou plus ? Lui, il dit, moi, en tant que père, je dois lui enseigner la Torah. Je n'ai aucune obligation, en tant que père, de lui enseigner encore davantage, de lui payer des heures sup. Si jamais je décide de le faire, ça, je peux le faire à partir de l'argent du Maaser. Imaginez que j'ai un ami, je sais qu'il n'a malheureusement pas suffisamment d'argent pour payer la scolarité dans le Talmud Torah de son fils. Et j'aimerais bien, moi, pouvoir l'aider. Alors, lui-même, si jamais il avait dû payer l'éducation de son fils, il n'aurait pas eu le droit de le faire à partir de l'argent du Maaser, on l'a expliqué. Maintenant, moi, ce n'est pas mon fils à moi, c'est le fils de mon copain. De me préoccuper que le fils de mon ami puisse étudier la Torah, bien sûr que c'est une mitzvah. Et je sais que si je ne le fais pas, il ne pourra pas étudier en plus. Donc ça, c'est une mitzvah que j'ai tout à fait le droit d'accomplir avec mon argent du Maaser. Je peux prendre l'argent de mon Maaser et payer le Talmud Torah du fils de mon ami. Et dit d'ailleurs le Chafetz Rahim dans son livre Aavar Tresed que c'est une mitzvah particulière, particulièrement importante. Et donc, pourquoi pas le faire ? Au contraire, c'est une bonne chose. Koltou, mes chers amis, on continue la prochaine fois. Sous-titrage ST' 501